Nous allons nous souvenir quand même de ce beau mai, beau le jour du 10 mai 1981, l'élection de Jean-Marie. J'ai demandé à Pierre-Marie, qu'il n'a pas eu le message, si elle aurait la gentillesse de nous dire un mot sur le 10 mai 1981 et la façon dont elle l'a vécu. Je vais dire deux choses un peu amusantes. Pour moi la première, le 10 mai 1981, je n'étais pas au PS, j'étais encore PSU. Et j'étais invitée à dîner, à l'heure du résultat, chez Jany Baudet, la mère de notre camarade Baudet, qui a été membre de la section, qui a même été, je ne sais même pas s'il n'a pas été stressé, qui a été secrétaire de la section, en 1996. C'est ça. Et donc j'étais invitée chez les Baudet. Et le mari de Jany, M. Baudet, le père de notre camarade, a dit à Jany, écoute, je vais ranger ta voiture, ça se passe à la ville d'un rêve, elle est mal garée, je vais la garer. Et quand il est remonté, il était 8h02, on lui a dit, Mitterrand est passé. Il a dit, on vous entend à l'autre bout de ville d'après. Puis l'autre chose, c'est plus sérieux, ça c'est un souvenir de mon père, qui était encore vivant, et qui avait dit, j'aurais enfin vu les socialistes. J'étais comme beaucoup de gens de gauche, j'y croyais pas. Jusqu'au dernier moment, j'y croyais pas. C'était tellement impossible. Il y avait eu 74, il y avait eu 78, surtout 78. On avait gagné les municipales de 77, mais 78 avait été quand même une défaite difficile à avaler aux législatives. Et ça a permis d'avoir une explosion de joie et une énorme surprise de quelque part, parce qu'il ne croyait pas. Il me disait, c'est impossible, la gauche ne peut pas arriver, la droite est trop puissante, trop bien organisée, avec des raisons partout, et la gauche ne va pas y arriver. Mitterrand a réussi cette chose absolument fantastique, qui a été à un moment aussi décisif pour nos institutions. Parce qu'on se disait, la 5e République, ne permet pas l'alternance, au fond. Elle est organisée de telle manière que c'est l'État UDR, le RPR, à l'État. Et là, ça basculait à gauche, donc ça a été aussi la bascule des institutions qui se sont trouvées légitimées, comme ça, la 5e République, qui se sont quelque part trouvées légitimées. En 80, j'étais née, c'est gentil, mais j'étais dixaine. Donc pour moi, le 10 mai, c'est un souvenir très partagé, c'est un souvenir de grande joie au sein de ma famille, avec mon père qui avait perdu je ne sais pas combien de kilos dans l'angoisse des résultats. Et puis c'était aussi la réaction de mes grands-parents, plutôt grand-parents paternels, plutôt vieille France. Mon grand-père qui craignait un petit peu l'arrivée des... des décharts, et qui, quelques années plus tard, nous avons dit que je n'ai jamais gagné autant d'argent que sous Mitterrand, avec la bourse. Voilà, ça, c'est peut-être pas politiquement correct, mais c'est un peu aussi la vérité. Et puis ma grand-mère, qui était quelqu'un de très curieux, qui s'était dit, bon, moi, je n'ai pas voté Mitterrand, mais il s'est passé quelque chose d'important aujourd'hui, et je veux voir ce qui se passe dans la rue, et donc montrez-moi la rue ce soir, que j'ai envie de connaître un petit peu ce sentiment. Donc voilà, c'est un dimet très partagé, comme dans pas mal aussi de famille. Le jour du dimet, après avoir voté, on a été ici des amis à une quarantaine de kilomètres de Grenoble. Arrivent les résultats à 20h, on est rentrés d'Ardan, à Grenoble, avec nos enfants, et directement à la mairie, à l'hôtel de ville. Notre fils, Tristan, avait trois ans à l'époque, il était sur mes épaules, il n'était pas le dernier à crier, 30 présidents, ça faisait de marrer, tout le monde. Mais c'était très important pour les Grenoblois, parce que c'était la grande époque du Boudou, la grande époque des gammes, et de tout ce mouvement-là, et quelque part, les gammes, les Grenoblois, les élus, les militants de la ville, ne se sentaient pas pour rien dans cette victoire. et le laboratoire d'idées qui était Grenoble à ce moment-là, qu'on avait retrouvé après, d'ailleurs, dans les années, pas dans certains domaines, comme l'humanisme, la structure, etc. Pour les Grenoblois, c'était très important, c'était aussi comme une victoire du militantisme grenoblois. Avec mon mari, on était tous les deux du PSU, on a entendu ce résultat, et il a dit, on y va. On était en train de dîner, on n'a pas fini de dîner, puis on s'est dit, et on est partis à la Bastille, et on était heureux d'être à la Bastille. À Saint-Mandé, le maire était Robert-André Vivien. J'étais dans un bureau de vote où la présidente était madame Robert-André Vivien, une blonde, bon, je ne vais pas se les détails. Et quand sont arrivés les résultats, alors là, c'est un cata complète. Voilà, c'est mon souvenir. Moi, c'était un mélange de tristesse et de bonheur, ça veut dire tristesse, parce que mon père avait milité, moi, à côté, je n'étais pas un militant, mais pour vous dire, lui, il était militant communiste, et donc il est parti en 79, et il n'a jamais vu l'arrivée de la gauche. Donc, moi, la première réaction, c'est ça. Ça a été 30 ans de ces combats qu'il n'a jamais vu arriver de la gauche, et moi, j'ai pu le vivre une fois. Météran, en fait, a permis à pas mal de peuples reprimés, en fait, d'avoir un soutien politique, culturel, et c'est grâce à Météran, qui, à Paris, le peuple kurde a eu sa première institution culturelle pour préserver la culture kurde. Et donc, c'est grâce, et c'est pour ça, en fait, actuellement, le Kurdistan d'Irak, où il y a un gouvernement local, qu'ils ont nommé par la tournure au nom de France 1940, et pour la plupart des Kurdes, c'est le père spirituel. Nous, on a dansé sur les ponts de Lyon, ce soir-là, mais surtout, ce que je voudrais redire, c'est quelque chose qui s'est passé à Houston, aux États-Unis, où Alain Gavillier a suivi les élections, et puis aussi le consulat de France, et au consulat de France, ils se sont rendus compte, tout d'un coup, que Météran allait gagner. Ils se sont dit, merde, on fait quoi ? Et ils ont été chercher, à lâcher lui, pour que quelqu'un du PS annonce la victoire de la consulat de Météran aux élections présidentielles en France. J'avais 9 ans, on était à la maison, bien sûr, et la première image, c'est ma première image en politique, en fait, c'est mon père qui sort au plafond, donc à 20h. Et donc ça, c'est ma première image de Météran à la télé, d'après Météran, j'ai suivi Météran, Météran m'a suivi, puisque mon premier meeting politique, c'était Météran en 88, et c'était son dernier. Donc c'est quand même assez... Je suis un peu la génération différente. Donc à l'époque, j'étais secrétaire de la section, et que, je te dis pour toi, le déferlement des adhésions, le déferlement des coups de téléphone de tous les côtés, les journalistes et tout, ça a été pendant quelques jours un peu pénible, assez informel, et donc la période a été sensationnante, mais je peux te dire que par rapport au rôle des secrétaires de la section actuellement, Jacques, bon, tu vois... Je fous rien, quoi. Moi, je voulais vous dire juste un petit mot, effectivement, à propos de ce début 1980, alors tu me posais la question de savoir où j'étais. Moi, j'ai eu un vrai problème, c'est qu'à 8h moins 5, ma télé est tombée en panne. Alors là, je peux vous dire, j'ai tapé dessus, et en fait, c'est sur Europe 1, quand même, que j'ai entendu les résultats. Et on a filé tout de suite, effectivement, à la Bastille, comme tout le monde, c'était une ambiance absolument folle, ça devait toute la nuit, c'était tout à fait délirant. Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il ne peut pas y avoir de victoire des socialistes s'il n'y a pas à un moment donné, quand même, un accord de fond avec l'ensemble de la gauche sur un programme, non seulement sur un programme de réalisation, mais sur un programme qui crée de l'espoir. Je voudrais rappeler, quand même, quand on regarde les réalisations de la gauche depuis plus d'un siècle et demi, c'est quand même absolument faramineux de voir, effectivement, que même si nous ne sommes pas restés longtemps au vouloir, et ça, c'est quelque chose que nous devons apprendre à travailler, tous les grands changements de société, tous les changements structurants de notre société ont été apportés par la gauche. Aujourd'hui, c'est un jour de commémoration, mais je voudrais surtout que ce soit un jour d'applaudissements. Je vais vous demander d'applaudir pour trois choses. La première, c'est pour le 10 mai 1981, ce souvenir de cette belle date que vous avez évoquée chacun avec vos souvenirs personnels. Le deuxième applaudissement que je vais vous demander, c'est pour François Mitterrand lui-même. On peut beaucoup discuter du personnage, il n'empêche qu'il a fait ce travail dont nous avons besoin, dont nous avions besoin effectivement de notre rassemblement. N'oublions pas le temps qu'il a fallu, c'était 10 ans après l'élaboration quand même du programme commun de la gauche. Et les partenaires de l'époque n'étaient pas des partenaires faciles. Et le rassemblement à l'intérieur du parti n'était pas un rassemblement facile non plus. Et enfin, je voudrais que nous nous applaudissions nous-mêmes. Il faut être fier d'être socialiste, il faut nous applaudir nous-mêmes parce que je voudrais que nous ayons en commun cette intime conviction que par notre engagement, par notre militantisme et aussi par nos propositions, nous serons capables, nous les socialistes, le CER, le Ville d'Avray, le Vaucresson, de contribuer à la victoire de notre candidat, de notre candidate qui sortira des prochaines primes. Merci. Bravo. Applaudissements